d'abord merci Alain Thierry d'avoir accepté cette invitation et nous sommes tous impatients et très curieux de t'entendre est-ce que tu as envie de savoir s'il y a des enseignants dans l'assemblée Alain ou pas particulièrement ? on peut le faire, ah oui il y a ceux qui ont fermé leur caméra mais sinon qui est enseignant en levant la main ? un enseignant, une personne, qui est coach scolaire ? ah il y en a ! ça l'éclair, il y a des orthophonistes ? non il n'y en a pas, ah ben ça c'est dommage ça enfin logopède quoi, ou logopédiste ça dépend du pays quoi comment on dit au Canada en fait, je ne sais pas ok donc voilà, et alors est-ce que vous êtes plutôt intéressé par des enfants primaires ? qui est intéressé par les enfants primaires ? qui est intéressé par les enfants secondaires ? qui est pour ceux les supérieurs ? et les adultes ? en fait il faut un peu de tout quoi, c'est ça ? oh c'est malin, c'est malin ! voilà, ok alors je vais commencer peut-être par me présenter donc je suis psychologue de formation je suis enseignant certifié en PNL et j'estime que j'ai trois métiers que j'ai fait qui étaient d'abord, quand j'ai fait la psycho c'était pour devenir psychothérapeute et donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait une formation en PNL même si j'ai fait de l'AT, de la systémique avant, de l'hypnose aussi mais voilà, être psychothérapeute c'était un de mes objectifs professionnels ce que j'ai fait pendant un certain temps et puis je me suis intéressé à l'apprentissage parce que moi j'ai un parcours particulier au niveau scolaire c'est qu'à l'école primaire j'étais cancre et ça laisse des souvenirs, ça laisse des traces ça laisse des vieilles blessures, des vieilles cicatrices et quand j'ai appris qu'en PNL il y avait un développement sur l'apprentissage évidemment j'étais très très motivé et j'étais vraiment passionné d'entendre ce que j'ai entendu puis en fait ça me semblait trop beau donc j'ai voulu voir si c'était vraiment vrai donc j'étais dans une école de devoirs et j'ai offert mes services et puis vu les résultats, ben voilà c'était évident que effectivement c'était pas trop beau enfin c'était juste normal quoi et donc le directeur de cette école de devoirs en a parlé à tous ses amis qui m'ont commencé à m'appeler et ont phagocyté ma consultation de psychothérapie en fait tout d'un coup j'avais de moins en moins d'adultes en psychothérapie je commençais à avoir de plus en plus d'enfants qui venaient pour des problèmes scolaires et puis ils me posaient des questions auxquelles j'avais pas forcément des réponses parce que les américains n'avaient pas forcément expliqué donc qu'est-ce que j'ai fait ? ben voilà j'ai commencé à faire de la recherche et donc ça fait une bonne trentaine d'années que j'ai tous les ans une grande partie de mon temps est consacré à faire de la recherche en pédagogie dans l'usage de la PNL en pédagogie et évidemment comme faire de la recherche ben ça paye pas évidemment je suis pas payé par l'université donc j'ai commencé à travailler comme coach en entreprise pour financer mes recherches donc effectivement j'ai à l'heure actuelle toujours une partie de mon temps qui est entre un quart et un demi de mon temps professionnel qui est en entreprise d'accompagner des directions et des équipes stratégiques et puis ça ça finance en fait le fait que je n'ai plus de contraintes financières et je peux faire toutes les recherches que j'ai envie et alors toutes les actions en pédagogie que je fais ben en fait je suis pas forcément payé pour ça c'est en fait tout l'argent qui est généré par exemple par les gens qui s'inscrivent aux formations est réinvesti dans les projets de développement suivants quoi donc il y a un certain nombre de sites internet qui sont créés il y a des outils pédagogiques et ainsi de suite on pourra revenir là-dessus et donc j'ai un drôle de business model c'est que j'ai une partie de mon temps qui est mon vrai travail je trouve parce que voilà j'en ai besoin pour nourrir ma famille c'est en entreprise et puis après j'ai à peu près au moins la moitié de mon temps professionnel où je fais ce que je veux et notamment faire de la recherche développer des trucs et ensuite de redonner des formations sur le sujet donc ça c'est un peu ce que je fais donc si vous avez des questions on pourra venir un peu plus tard là-dessus alors je voudrais donc vous parler de la partie qui est sur la pédagogie évidemment parce que c'est celle-là qui vous intéresse et je vais aller chercher une présentation est-ce que vous voyez un slide qui est apprendre à apprendre avec la pédagogie ? oui ok super c'est la bonne je me méfie toujours des trucs techniques et donc en fait voilà vous connaissez la PNL donc je ne vais pas rentrer dans les détails juste peut-être pour dire que en fait la première publication vous voyez mon curseur aussi ? ok super génial la première publication de Benlor et Grinder sur l'apprentissage en 79 dans un bouquin ils ont retranscrit la modélisation d'une personne d'une stratégie de mémorisation et en fait ça a l'air de rien cette publication mais elle est vraiment essentielle en fait parce que dès 79 Benlor et Grinder en modélisant la stratégie de mémorisation d'une dame il attire l'attention sur le fait que la problématique d'apprentissage c'est une problématique stratégique et là en fait c'est pratiquement un pavé dans la mare de plein de choses qui se font en pédagogie c'est toute cette tendance de dire il y a les styles d'apprentissage et vous avez sûrement entendu et peut-être que vous-même vous êtes passionné par des théories qui parlent de styles d'apprentissage et en fait plus moi j'avance et plus je me rends compte que cette conception des styles d'apprentissage est un gros gros problème parce qu'ils limitent les gens, ils limitent les professionnels et ils vont limiter les jeunes qu'ils vont accompagner ce qui est un peu dommage parce qu'en fait leur intention c'est quand même d'aider les enfants et en fait quand on dit qu'un problème c'est que l'enfant il est visuel alors il faut lui montrer et l'enfant il est auditif il faut lui expliquer et l'enfant est kinesthésique il faut lui faire manipuler ben non en fait si vous partez avec une conception comme ça vous allez vraiment vous limiter et là Benler dès 79 donc c'est vraiment dès les débuts quoi ça fait 5 ans que ça a démarré la PNL et Vlatipa qu'ils ont déjà publié le fait que oui apprendre nécessite une stratégie et une stratégie ça s'apprend qu'on préfère le visuel, l'auditif ou le kinesthésique on s'en fout il y a une stratégie qui est bien plus efficace pour tout le monde et vous prenez un enfant qui n'aime pas le visuel mais vous lui apprenez la stratégie que Benler avait déjà publiée en 79 et vous allez voir qu'il va damer le pion au meilleur de la classe et donc voilà c'est vraiment une première chose moi j'ai commencé en 88 à redonner ce que j'avais appris les américains et donc pour la petite histoire il y a un centre aux Etats-Unis qui s'est spécialisé le New Learning Pathway qui s'était spécialisé dans accompagner des enfants en difficulté scolaire et ils sont venus donner une formation en Europe et invités justement par des gens que je connais et eux-mêmes aux Etats-Unis n'avaient pas donné de formation c'est parce qu'ils étaient invités qu'ils ont organisé une formation moi j'ai redonné une formation pour redonner tout ce que j'avais appris en 88 je donnais une formation un séminaire de 3 jours un jour et demi de base de PNL et un jour et demi sur les stratégies et puis comme les enfants et les enseignants me donnaient des questions sur lesquelles je ne savais pas répondre en fait j'ai commencé à faire de la recherche et en 95 j'ai organisé une formation de 16 jours vous voyez de 3 jours on est passé à 16 jours vous voyez pratiquement en 10 ans de temps on a produit un savoir qui était vraiment conséquent et donc si on repense un peu à la pédagogie PNL il y a plusieurs aspects il y a d'abord tout ce qu'on sait faire avec de la PNL de manière générale c'est-à-dire améliorer la qualité de relation plus on va améliorer le fait d'accompagner l'enfant d'être avec lui il va nous faire confiance et cette qualité de relation va faire qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin que si le jeune se braque on ira nulle part en fait et bien sûr cette qualité de relation va nous amener à pouvoir travailler sur la motivation personnelle de l'enfant c'est ça qui nous intéresse si on se dit ouais moi je veux que tu fasses cet exercice ça ne va pas bien marcher et donc comment on fait pour ramener et donc on a plein d'outils en PNL pour comment on amène un jeune à dire ouais mais ton truc là moi ça m'intéresse il faut que tu me le donnes quoi et donc si tout d'un coup c'est lui qui nous demande de lui apprendre on a inversé un petit peu un processus relationnel pas très efficace qui se passe en classe la plupart des jeunes arrivent s'installent en classe et disent ben voilà je suis là vous pouvez y aller je vous écoute quoi et il est ultra passif en fait et ça c'est pas possible en fait tiens je vous ai perdu en terme d'écran c'est pas grave et je vois quand même quelques photos sur le côté et donc évidemment quand on arrive on amène le jeune à être lui-même motivé à lui-même nous demander vas-y tu pourrais m'expliquer ça tu pourrais ben c'est génial quoi on a plus rien à faire il n'y a plus qu'à suivre en fait il n'y a plus qu'à voilà ça devient vachement confortable d'enseigner dans des conditions pareilles et c'est ça qu'on veut c'est pas autre chose arriver face à une classe et dire je dois vous parler des équations du premier degré et essayer un peu de rester attentif non ça ça va pas quoi on va pas se fatiguer je suis touché par toute l'énergie que les enseignants mettent pour essayer que les enfants restent un minimum concentrés quoi l'ennui c'est que c'est dommage moi je fais pas ça moi j'arrive dans une classe et je vais pas démarrer tant que c'est pas eux qui c'est pas moi qui dois vouloir c'est eux qui doivent vouloir donc je vais d'abord d'abord faire le clown peut-être enfin je sais pas ce que je vais faire n'importe quoi en fait mais à un moment donné je vais essayer qu'ils me disent mais Alain tu sais bien mais monsieur là vous pouvez m'expliquer mais vous parlez de ça là vous pouvez voilà nous montrer comment faire et donc c'est eux qui me demandent et dès qu'ils me demandent dans ma tête je me dis yes mais à eux je leur dis ah vous voulez que je vous explique ah bon bon allez d'accord mais bon alors en vitesse alors et donc je bluffe à mort évidemment mais en tout cas ce que je veux c'est que ce soit eux qui soient demandeurs et bien sûr plus il y aura de la réussite et plus moi ce que je vise c'est que augmenter leur estime d'eux donc il y aura tout aussi dans la communication tout un commentaire vous savez d'envoyer des messages sur l'identité positive des messages au niveau des croyances soutenantes et ainsi de suite donc il y a beaucoup de messages comme ça que vous connaissez tous qui vraiment qui booste le jeune lui donne une image de lui un peu plus positif un peu plus stable si possible et qui disent ouais bah dans le fond oui je suis quelqu'un je mérite de réussir je mérite de réussir mes objectifs mais au fait effectivement qu'est-ce que je veux dans le fond donc il va y avoir aussi un travail de confrontation sur c'est quoi ton objectif c'est quoi que tu veux quoi et puis quand vraiment il me dit voilà mon objectif c'est ça c'est réussir ça alors on vient avec la notion de stratégie stratégie d'apprentissage mais aussi de créativité et ce qu'on a repéré chez les êtres brillants c'est on a repéré une stratégie de compréhension qui est vraiment superbe une stratégie de mémo qui est super une stratégie de réflexion super une stratégie d'expression super et donc en fait on repère qu'il y a quatre gros outils cognitifs vraiment très utiles dans une classe quand un jeune se dit moi je veux apprendre je veux suivre comme les autres et que ça soit pas impossible ben oui mais pour ça il faut que tu saches comment faire vous savez la plupart des enfants enfin nous tous on était à l'école dans notre temps on était à l'école et on a eu affaire à des profs qui nous ont dit voilà je vais t'expliquer un truc écoute bien alors on a essayé d'écouter certains d'entre vous ont réussi mais ils savent pas comment vous avez compris vous avez eu des bons points et on vous a dit bravo t'es bon mais vous savez pas comment vous avez fait puis il y en a d'autres moi je faisais partie des autres mais peut-être que quelques-uns d'entre vous étaient aussi comme ça ben on avait beau faire tout ce qu'on voulait mais on comprenait rien du tout et on nous demandait des trucs mais on était incapable de le faire et après on nous tirait l'oreille sur le fait que ouais on pourrait faire des efforts on pourrait écouter on pourrait travailler et ainsi de suite mais nous on voulait bien juste moi j'aurais travaillé le double de temps ce qui était à l'époque impossible puisque déjà je travaillais jusqu'au soir ma mère ne me lâchant pas et c'est gentil de sa part mais enfin c'était un sacerdoce parce qu'en fait elle m'expliquait un truc et je comprenais pas elle me réexpliquait je le comprenais pas elle réexpliquait je comprenais pas des fois elle appelait un professeur particulier qui m'expliquait que je comprenais pas et qui me réexpliquait que je comprenais pas ben voilà quelque part j'étais bouché quoi j'étais le contre-service le débile quoi on était 35 dans la classe j'ai toujours été alors on avait chacun une place au bulletin il y avait le premier le deuxième le troisième moi j'étais toujours 30 quelque chose sur 35 j'ai toujours été 32 33 j'ai jamais été 35 mais j'ai jamais été 20 quelque chose sauf une année sauf une année je suis tombé sur un prof particulier qui m'a fait découvrir que j'étais pas si con que ça et je suis passé dans les 10 meilleurs comment ça dit meilleur et puis tout d'un coup je me suis retrouvé avec un autre prof et rebelote de nouveau cancre quoi n'empêche que ce prof pendant quelques mois là m'a fait vivre le fait que des choses étaient possibles et et je pense que c'est ça qui fait que je me suis intéressé beaucoup qu'est-ce qui fait que en PNL il y a des gens qui disent qu'ils ont trouvé une stratégie de mémorisation et que voilà avec ça on peut apprendre tout ce qu'on veut ben c'est quoi de ce truc voilà je me suis un peu accroché rentrons un peu dans les détails stratégie de mémorisation d'apprentissage ben ça commence d'abord par le fait de comprendre alors on a repéré trois types de problèmes de compréhension quand quelqu'un me dit ah mais ce jeune là il a un problème de compréhension oui mais lequel il y en a trois types alors peut-être qu'il a les trois peut-être qu'il n'en a que deux peut-être qu'il n'en a qu'un seul oui mais et s'il n'en a qu'un seul lequel donc en fait ça va être notre boulot de cerner des choses comme ça de dire mais tiens c'est où que ça coince quoi on a repéré aussi que quand un jeune a compris pour comprendre ça nécessite du visuel ça nécessite absolument du visuel vous allez me dire oui mais les auditifs ben les auditifs ils doivent apprendre à visualiser aussi en fait on a un cerveau complet tous les enfants du monde ont un cerveau complet qui permet le visuel auditif le kinesthésique l'olfactif gustatif et olfactif gustatif ça c'est moins nécessaire dans la scolarité en tout cas tant qu'on ne veut pas devenir onologue mais le comprendre nécessite du visuel on ne fait pas on ne fait que 50% de visuel et bien on ne fait que 50% de compréhension on ne fait que 10% de visuel on ne fait que 10% de compréhension vous avez tout de suite compris que ça pourrait être une source de décrochage alors oui tout à fait on a plein de jeunes qui décrochent parce que voilà ils ne sont pas très forts en visuel ou pire ils sont super forts moi j'ai vu des jeunes qui étaient super forts en visuel et kinesthésique sur un terrain de football et qui étaient le king de leur équipe et qui marquaient à chaque match par contre dès qu'ils arrivaient à l'école ils faisaient du dialogue interne parce qu'ils s'étaient stressés parce qu'ils avaient peur du prof ils faisaient du dialogue interne à max et ils ne comprenaient rien à rien si l'entraîneur de foot lui disait alors tu vois je vais t'expliquer une nouvelle stratégie on va faire comme ça comme ça comme ça il a tout de suite compris il a bien visualisé ce qu'il doit faire clac hop il le fait il marque il arrive à l'école le lendemain il rentre dès qu'il franchit la grille de l'école il file dans son dialogue interne le prof lui explique des trucs le prof s'énerve et finalement il a des mauvais points et voilà ça ne marche pas alors l'idée c'est que pour être sûr qu'un jeune fait bien du visuel et puis le visuel qui nous intéresse on a découvert qu'en fait il faut absolument les faire schématiser absolument les faire schématiser on va arrêter de faire des résumés on va arrêter de réciter par coeur et tout ça on va faire schématiser et puis après on va faire mémoriser le schéma c'est dire que c'est le schéma vous voyez il a schématisé et on va lui demander de visualiser le schéma et de sentir que c'est ouais c'est bon j'ai le schéma c'est bon je suis sûr et certain maintenant c'est bon je peux aller à l'école demain je suis rassuré réfléchir fait pas de tort on a on a découvert que réfléchir nécessite le fait de se faire dans du dialogue interne se poser des bonnes questions c'est quoi des bonnes questions ben nous en 30 ans on a fait toute une liste de questions très particulières qui sont particulièrement utiles pour réfléchir le problème c'est qu'en fait il faut pas réfléchir trop vite vous avez vu c'est la quatrième étape ben on a plein de jeunes qui font que la moitié de la compréhension mais comme ils sont pas très bons en compression ils laissent tomber et ils filent tout de suite en réflexion et ils essayent en réflexion de retrouver tout le reste quoi ben pas très efficace pas très efficace quand on a à moitié compris et qu'on essaie de réfléchir sur ce qu'on a à moitié compris vous imaginez bien que les conclusions vont pas être toujours terribles et le prof va être étonné d'entendre des réponses hors propos tous les enseignants ont déjà entendu des enfants qui répondent avec des réponses mais où est-ce qu'il va chercher cette connerie monumentale quoi ben ouais il a pas bien compris il a pas compris la moitié et cette moitié là il l'a reconstruit avec sa réflexion mais quand on a à moitié compris et qu'on essaie de reconstruire par la réflexion ben on est quand même pas Einstein et donc en général ça marche pas, c'est foireux et on se fait passer pour ridicule aux yeux du prof puis après au niveau de l'expression il est question de développer aussi des stratégies qui permettent de travailler l'expression alors c'est très marrant parce qu'il y a beaucoup d'enfants quand ils étudient ils passent tout de suite à cette étape là ils bypassent les quatre précédentes ils vont tout de suite à l'expression c'est-à-dire qu'ils prennent le texte du prof ils essayent tout de suite de réexprimer le prof donc ils lisent le texte et ils essayent de le répéter et de le redire quoi ouais ben ça c'est la dernière étape mon vieux et où sont passées les quatre autres étapes t'as rien compris, t'as pas retenu, t'as pas réfléchi et puis tu veux juste comme un perroquet redonner ce que le prof raconte quoi ça va pas, ça va pas même si tu parviens à redonner le texte du prof le prof il faudra pas longtemps pour qu'il découvre qu'en fait oui tu lui redonnes son texte mais t'as pas compris en fait alors ce qui est intéressant c'est reprenons un peu des choses que nous connaissons pour nos stratégies on a le visuel construit le visuel remémoré on a l'auditif construit l'auditif remémoré on a le kinesthésique, le dialogue interne et ça c'est nos trucs de base nos accès oculaires si vous remarquez et quelque part la stratégie de compréhension nécessite les deux premiers là la compréhension va nécessiter le fait de construire une image de ce que le prof raconte mais une image concrète on visualise pas des mots on visualise la situation quoi si on nous parle de de François 1er roi de France les châteaux de la Loire et tout ça Marignan 1515 on va voir la bataille de Marignan on va voir les châteaux de la Loire on va visualiser tout ça et puis pour visualiser tout ça il faut aller retourner dans notre visuel remémoré aller rechercher c'est quoi un château c'est quoi la France c'est quoi Marignan 1515 comment je fais pour aller là pour le garder en mémoire quoi et donc on a besoin d'un visuel remémoré aussi une autre stratégie c'est la stratégie de mémorisation donc ça c'est publié en 79 je vous ai dit Benler disait et on l'a revérifié, revérifié, revérifié des milliers de fois que effectivement la meilleure des stratégies de mémorisation c'est un visuel remémoré suivi d'un kinesthésique ça veut dire quoi ? ça veut dire que si je vois Marignan 1515 dans mes notes dans le livre ben il faut il faut le voir c'est bien mais ça ne suffit pas le voir le lire dans mon livre ça ne suffit pas il faut à un moment donné vous savez ça c'est regarder légèrement vers le haut et visualiser Marignan et visualiser 1515 là sur le mur là en face de moi et puis quand je le visualise ben je le visualise ben je le visualise vous avez compris dans mon visuel remémoré donc en haut à gauche ou à ma droite vous savez que pour tous les jeunes c'est d'un côté ou de l'autre il faut trouver le schéma classique schéma inversé absolument et parce que si vous vous trompez ça fait des drôles de choses ça va être bizarre si vous vous trompez mais voilà si vous avez trouvé bien ben voilà le gamin il lit il lit une date il lit il lit des noms il voit des schémas il fait l'effort de les visualiser dans son visuel remémoré et puis juste après ouais c'est bon ouais c'est ça je l'ai parce que des fois il visualise mais ah c'est pas terrible là c'est pas complet là non laisse tomber reviens voir ah oui je vois ah oui là je vois et je refais l'effort maintenant ah voilà j'ai tout ouais ouais j'ai tout c'est ce ouais là qu'on a besoin c'est ce fameux kinesthésique qu'on a besoin et puis on a une autre stratégie qui est je vous ai dit la réflexion la réflexion c'est c'est dans le dialogue interne se poser des questions totalement pertinentes il faut faut vraiment chercher c'est quoi les questions et on a des questions qu'on peut appliquer à toutes les disciplines on a des questions qui sont typiques de certaines notions il y a des questions qu'on se pose que pour les maths il y a des questions qu'on se pose que pour l'histoire enfin voilà et bien sûr dès qu'on se pose ces questions là vous avez compris que ça va nous renvoyer à essayer de trouver des trucs dans notre tête dans nos images dans toutes les images de faire des liens entre différentes images dont on se souvient mais faire le lien dans des images nécessite du construit une opération construite mais on ne s'occupe même pas de ça il suffit de se poser les questions si vous vous posez les bonnes questions dans le dialogue interne ça démarre tout seul c'est vraiment super et puis une troisième une quatrième stratégie elle est plus compliquée c'est la stratégie qui nous permet d'acquérir la bonne prononciation en anglais par exemple elle repart de visualiser un mot d'anglais par exemple de réentendre comment le prof prononce ce mot-là avec son accent de prof espérons qu'il ait un bon accent sinon c'est la cata et puis alors d'entendre comment nous on le dirait de s'entendre dire ce mot-là et puis de sentir que ça nous plaît bien de le prononcer comme ça et donc là c'est une stratégie assez longue en quatre étapes qui est un peu particulière parce qu'elle s'apprend très vite mais elle pose des problèmes donc il ne faut pas l'amener trop vite et alors voilà quand vous voyez ça vous voyez tout de suite que quoi ? dans une heure de cours il faudra utiliser toutes les opérations mentales tous les enfants ont intérêt à utiliser toutes les opérations mentales en une seule heure de cours ils doivent comprendre ils doivent retenir ce qu'ils ont compris ils doivent un peu réfléchir sur des liens avec des cours précédents ou avec ce qu'eux en pensent et ainsi de suite et puis après il faut être prêt à en reparler quoi et donc en fait avec une seule heure de cours tous les enfants tous les enfants auraient intérêt à être capables de faire toutes les opérations mentales mais bien sûr vous ne voyez aussi pas dans n'importe quel ordre donc en fait ça c'est vraiment les deux grands principes de la pédagogie PNL c'est la spécificité de la pédagogie PNL c'est de dire attention être visuel auditif ou kinesthésique laissez tomber vous aurez besoin de tout pour être brillant si vous voulez être un bon étudiant un bon apprenant vous aurez besoin des six opérations mentales dans chaque heure de cours et moi j'ai envie de dire qu'une heure c'est bien long donc moi j'ai tendance à dire tous les 20 minutes on a besoin de tout quoi dans un dans ma formation il y en a quelques-uns qui se sont j'ai vu qu'ils s'étaient branchés là dans ma formation là à la fin à la certification chacun doit donner une leçon et donc ils doivent prendre une notion scolaire et l'enseigner devant tout le gros tout le monde doit y passer mais ils ont un quart d'heure pour faire ça un quart d'heure pour enseigner une notion scolaire bah oui parce qu'en fait il y a des gens qui il y a des enfants qui ont des problèmes d'attention mais voilà quand on a 50 minutes on arrivera bien à avoir dans ces 50 minutes 15 minutes de concentration et ça nous suffira pour qu'ils aient appris la notion donc tous les enfants ont appris même ceux qui ont des troubles d'attention donc deux grandes notions c'est on a besoin de toutes les opérations mentales un et deux oui mais pas dans n'importe quelle ordre je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler il y a un truc qui s'appelle la pédagogie multisensorielle la pédagogie multisensorielle c'est une pédagogie où dès que vous expliquez quelque chose vous faites du visuel de l'auditif et du kinesthésique et tout le temps quoi tout le temps tout le temps tout le temps vous passez de l'un à l'autre constamment quoi waouh c'est vachement lourd pour les profs quoi c'est du boulot quoi c'est fatigant quoi à la fin de la journée ça doit être dur quoi moi je trouve que pour un pénaliste c'est cool quoi il veut que les enfants comprennent il va leur expliquer une notion c'est nouveau il faut qu'ils comprennent cette nouvelle notion il les guide dans deux types de visuels quoi quand ils ont compris ben ils voudraient que les enfants d'accord ils ont compris mais ils vont oublier ben alors avant de passer à la notion suivante ben il les fait mémoriser mais donc il a besoin de deux autres opérations mais il a pas besoin des autres il perd pas son temps il fait que ces deux là quoi et puis après il veut faire réfléchir ben il fait réfléchir mais alors là il va susciter du dialogue interne et ainsi de suite et donc en fait c'est sur une tranche de 50 minutes vous avez entendu sur une tranche de 20 minutes les 20 minutes c'est le temps en neurosciences ils disent que c'est le temps de gestion de l'information au delà des 20 minutes on est saturé et si vous mettez une information de plus ben forcément il y en a une qui sort donc il faudrait faire une petite interruption pour que ces 20 minutes là passent dans la mémoire à long terme donc il y a des petits trucs à faire c'est un peu plus compliqué voilà c'est des choses qu'on sait faire et mais donc on en profite pour te poser deux trois questions entre temps oui 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 donc j'ai une question d'Antoine qui demande comment donner envie j'ai envie de prolonger envie de quoi envie d'apprendre envie d'écouter comment tu comprends cette question là mais simplement c'est bon un exemple enfin un des exemples que je donne dans ce genre de trucs c'est imaginons que je vienne je dois je arrive dans une classe de secondaire et je dois parler donc moi j'ai été un nombre de fois enfin pendant des semaines entières dans des écoles des profs qui me prêtaient leur classe et j'arrivais et j'ai dit voilà qu'est-ce que tu veux que je leur enseigne il dit ben par exemple ça quoi prépare une dictée faire une rédaction résoudre une équation du premier degré enfin voilà n'importe quoi en fait et vous entendez que tous les profs ils ont préparé leur leçon moi j'arrivais et j'avais pas préparé ma leçon et là j'avais juste 10 minutes avant de démarrer ma leçon quoi et donc ben imaginez on me demande de parler de par exemple du théorème de Thalès théorème de Thalès ben vous vous mettez devant une classe d'adolescent et je leur dis tiens cours de maths aujourd'hui je vais vous parler du théorème de Thalès ben voilà vous les avez déjà endormis quoi ça y est c'est bon c'est fichu quoi il vous faut un quart d'heure pour les réveiller quoi et donc donc je vais pas rentrer en disant je vais vous parler du théorème de Thalès non je vais rentrer et je vais leur dire vous savez j'ai entendu une histoire il y a très très longtemps et ben il y avait un mathématicien et philosophe grec qui a été qui adorait voyager alors il se baladait dans l'univers qui était accessible pour lui en bateau et il a été en Égypte et vous savez quoi en Égypte il y a un truc qui s'appelle les pyramides alors il regardait ça et il disait waouh c'est quand même terrible les pyramides waouh les gars qui ont créé ça c'est super c'est génial bravo enfin mais comment ils ont fait ça bien sûr et tout d'un coup il se pose la question quelle hauteur ça a quelle est la hauteur d'une pyramide et tout d'un coup il se dit ben je sais pas je sais pas et puis il a beau demander à tout le monde personne ne sait quelle est la hauteur d'une pyramide et en fait il se fait que c'est impossible de mesurer la hauteur d'une pyramide parce qu'en fait si vous prenez un mètre il faudrait le mettre à l'intérieur de la pierre mais on sait pas mettre un mètre à l'intérieur de la pierre et vous êtes obligé de rester en dehors de la pyramide et donc il a trouvé un truc pour calculer la hauteur de la pyramide pas la mesurer puisqu'on sait pas la mesurer il a trouvé un truc que quand tu sais pas mesurer ben tu peux calculer et alors vous voulez que je vous montre comment il fait pour calculer ça ben j'ai toute la classe qui m'écoute si je dis ça et après je n'ai plus qu'à expliquer le théorème de Thalès qui est ce que j'ai raconté c'est la vraie histoire qui a fait que Thalès a cherché à savoir comment il pouvait faire en fait il a trouvé parce que voilà il cherchait mais comment je vais savoir quoi et donc on peut reprendre des notions comme ça d'aller chercher des fois l'origine de cette notion et ainsi de suite on va parler si je parle de Marignan je vais pas parler de Marignan comme ça quoi je vais parler de ce roi François 1er qui va en Italie et qui a gagné perdu gagné ben ça ça les étonne qu'est ce qu'il a dit là le monsieur ben gagné perdu gagné en fait il a d'abord gagné Marignan 415 et puis après il a eu une tatane malheur il a eu vraiment le paf une baffe dans la gueule enfin tout perdu quoi mais enfin après coup il a gagné il y a encore des traces aujourd'hui dans la France actuelle de cette histoire et donc si tout d'un coup je leur dis mais vous savez pourquoi la France aujourd'hui encore est un pays connu pour sa culture et tout ça quand est-ce que ça a commencé en fait pourquoi on vous parle de Marignan ben parce qu'en fait c'est le début c'est le début d'un truc qui existe encore aujourd'hui quoi qui est aujourd'hui dans le monde entier on considère que la culture française c'est quelque chose quoi et les châteaux de la Loire c'est vraiment le début alors c'est marrant parce que c'est la renaissance italienne et vous voulez voir de la renaissance italienne aller dans la Loire vous allez voir vous allez comprendre voilà et donc on va raconter plein d'histoires comme ça qui sont accrocheuses et tout d'un coup les gamins ils vont dire non mais alors tu nous expliques c'est quoi Marignan c'est quoi cette histoire des chocs de la Loire c'est quoi cette renaissance italienne et voilà et quand je parle de la renaissance italienne ben ça les intéresse ben j'ai commencé à parler d'une dette qu'ils connaissent tous mais qu'ils ne savent même pas ce que ça signifie en fait donc voilà d'abord une accroche c'est le même procédé pardon c'est le même procédé avec les autres matières parce qu'on me cite ici avec les acquis par coeur par exemple table de multiplication par exemple est-ce qu'on peut appliquer des stratégies oui oui tout à fait tout à fait alors il se fait que j'ai beaucoup travaillé sur l'état de multiplication puisqu'en fait c'est une notion essentielle pour les enfants quand ils ne l'intègrent pas ben ça va pas loin derrière et donc ils doivent intégrer ça et donc on s'est posé la question comment on fait pour que toute la classe intègre ça pas les premiers de classe ni même la majorité en fait moi quand j'allais dans une classe mon critère c'était est-ce que le dernier de classe a réussi et même si les enseignants étaient contents parce que la majorité avait pigé moi ça ne me suffisait pas quoi c'était tant qu'il y en a un qui n'a pas pigé c'est que nous on n'a pas trouvé donc on continue à chercher donc je reviens demain voilà et c'était comme ça quoi jusqu'au moment tout d'un coup on trouve un truc et qui fait que même le dernier de la classe a pigé et alors là maintenant on peut l'ajouter dans la formation en fait pour les mathématiques c'est la même chose tu as cité, tu as parlé un peu oui oui donc voilà en fait ce sont ces quatre stratégies là sont utiles moi je distingue les trois types de cours en fait il y a les cours à contenu l'histoire géo voilà la sociologie voilà plein de choses comme ça et enfin vous avez des centaines de pages voilà qu'il faut apprendre et puis il y a les cours à calcul maths, physique, chimie, comptabilité voilà un truc comme ça et puis il y a les cours de langue langue maternelle et langue étrangère le vocabulaire, la grammaire, conjugaison et donc on a vraiment découpé tout en petits morceaux et on a été dans le détail de tout quoi alors en fait dans l'apprentissage il y a plusieurs problèmes je trouve il y a celui dont je vous ai parlé qui est de dire moi j'ai une mémoire visuelle moi j'en ai une auditive moi je suis plutôt kinesthésique non moi moi j'ai une mémoire musicale et des trucs comme ça il n'y a rien à faire quoi si vous adoptez un modèle pareil vous allez vous limiter vous ne ferez pas le poids en France ils ont par exemple une pédagogie qui est basée sur beaucoup sur les concours ben quelqu'un qui fait de la PNL il rafle tout parce que quelqu'un qui a dit oui mais moi j'ai une mémoire musicale ben ouais comment tu fais une dissert comment tu intègres des concepts philosophiques avec de la musique quoi la musique c'est bien mais c'est chouette mais c'est pas la philosophie quoi et non on aura besoin du visuel auditif et kinesthésique en philosophie en mathématiques c'est les mêmes stratégies qu'on utilise partout et ce qui est génial c'est partout mais à tout âge c'est à dire que quand moi je vais dans une classe maternelle pour apprendre une comptine ben en fait cette stratégie les stratégies que j'utilise c'est les mêmes que je vais réemployer en primaire les mêmes que je réemploie en secondaire les mêmes que je réutilise à l'université et donc bon gagnons du temps mais par contre il faut que j'explique chaque fois comment l'adapter parce qu'ils sont des fois surpris ils disent oui mais comment je fais avec ça ben c'est la même chose regarde tu fais comme ça ah oui moi je me souviens d'un gamin on avait travaillé plusieurs choses avec lui la compréhension, la mémorisation et tout ça et puis à un moment donné il dit ouais mais ton truc de mémorisation là et pour la chimie je peux faire la même chose alors j'ai dit attends un peu pour la chimie il y a un petit truc spécial je lui montre le petit truc et cratche et donc une séance une séance pour comment étudier sa chimie c'est pas mal non ? mais c'est pas vrai c'est pas une séance pour voir toute la chimie il m'a fallu plein de séances pour apprendre la compréhension pour apprendre la mémorisation, la réflexion et tout ça et puis à un moment donné il me dit la chimie tu réutilises les stratégies que je t'ai montré mais fais gaffe il y a une petite particularité je te montre c'est une séance quoi et donc dans ton travail quand tu as les 4 étapes ou les 1, 2, 3, 4, 5 étapes et que tu détectes qu'un élève skippe une des étapes par exemple le schéma ou n'importe quoi qu'est-ce que tu fais à ce moment là il y a un apprentissage nouveau que tu dois introduire c'est ça, c'est d'abord lui apprendre lui apprendre les stratégies c'est pas la peine de donner des contenus à un jeune qui n'est pas capable de les gérer tu vois c'est tu demandes à quelqu'un de construire un meuble mais il ne connait rien en menuiserie il ne sait pas ce que c'est une scie et un tournevis alors tu lui dis prends un outil et fabrique un peu une armoire il prend un outil, le tournevis et puis avec ça il fait quoi ? il y a des madriers, il y a des planches qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec un tournevis ? non il a besoin de la scie, il n'y a rien à faire il a besoin de la scie quoi il faut couper les madriers et les planches à la bonne dimension il faut donc un maître aussi alors oui à un moment donné il aura besoin de vis et de tournevis mais s'il est spécialiste du tournevis moi on ne sait rien faire avec lui on ne peut pas l'engager comme menuisier il y a plein de jeunes qui ont un cerveau comme tout le monde juste ils n'utilisent pas ils n'ont pas la stratégie quoi tu vois moi j'étais cancre à l'école primaire je ne savais pas mémoriser les mots d'orthographe je l'ai dicté c'était un 0 sur 10 mais ça aurait été sur 20, sur 30, sur 50 c'est toujours un 0 mon record a été 52 fautes sur un format cahier écolier quoi bon quand les profs rencontrent un jeune comme ça ils se disent mais c'est impossible quoi qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des gosses pareils quoi et je les comprends je les comprends parce qu'en fait on demande aux enseignants voilà il y a un programme à suivre et ainsi de suite et puis il y a des enfants qui suivent super bien on ne sait pas pourquoi et puis il y a quand même certains là il faut un peu être derrière quoi mais ça va puis il y a quand même ceux qui sont à la traîne quoi et ceux à la traîne on essaye un peu de les rattraper mais enfin on n'a pas que ça à faire et à un moment donné on dit non mais voilà il faut le reconnaître quoi ils sont limités, ils sont bêtes et tout ça quoi tous les adultes qui m'ont rencontré quand j'étais à l'école primaire ont dû sûrement dire que ce gosse il est bien gentil c'était pas mal j'avais au moins cette qualité là il est bien gentil mais il est vachement limité quoi il ne faut pas rêver il ne va pas décoller celui-là quoi comment on va l'engager quel boulot on peut lui donner même maçon il est capable de te faire des angles droits foireux quoi et donc on se dit mais un gars comme moi on ne lui trouvera jamais de boulot quoi oui il va décharger des camions quoi et encore maintenant avec les transpalettes est-ce qu'il va savoir l'utiliser et je te comprends bien aussi quand quelqu'un dit moi je suis visuel moi je suis auditif tu vois ça comme des croyances limitantes c'est totalement des croyances limitantes totalement quoi c'est quand on est face à des enfants qui sont qui voilà qui ça marche pas et qu'on essaye comme on peut je comprends qu'on peut s'intéresser à des modèles comme ça en disant je vais essayer ça c'est au moins c'est gentil quoi c'est sympa d'essayer parce que ces enfants-là ils ne vont pas s'en sortir si on ne va pas les chercher et mais malheureusement ça ne suffira pas pour pour aller les rechercher et aujourd'hui aujourd'hui les stratégies PNL on fait des trucs mais vraiment époustouflants quoi il y a aujourd'hui une école primaire qui utilise mes techniques à toutes les heures de cours il avant ils récupéraient avant ils ne prenaient que les enfants qui étaient en décrochage total qui étaient renvoyés des autres écoles de la ville donc les pires élèves de la ville et alors maintenant ils ont accepté les frères et sœurs parce que les parents disaient mais c'est pas juste finalement le plus mauvais de la famille a droit à votre école et alors maintenant ils réussissent super bien et finalement les frères et sœurs ils sont moins bons en fait mais comme ils sont juste moyens alors ils n'ont pas droit à cette école donc finalement ils ont accepté mais donc avec les enfants les pires de la ville ils parvenaient à les faire réussir tous les seuls enfants avec qui quand j'ai demandé à sa directrice ils m'ont dit mais alors tu me dis 90% de réussite avec les pires élèves de la ville au fameux CEB là vous savez alors je sais pas on a je pense des français qui sont avec nous le CEB c'est un examen comme un bac mais pour le primaire donc c'est un examen d'état tout le monde a le même examen et ça conditionne l'accès aux sections secondaires et bien ils prennent les pires élèves de la ville donc des enfants qui étaient réputés incapables d'apprendre et dans la tête des autres écoles c'était cet enfant ne réussira pas le CEB on veut pas mettre nos statistiques en porte à faux donc on les renvoie avant qu'ils ne ternissent nos statistiques ben eux ils prennent ces enfants là qui théoriquement ne devraient pas réussir le CEB et eux ils ont 90% de réussite avec une prédiction de zéro au départ ben belle amélioration mais évidemment j'ai pas pu m'empêcher de dire ah oui et où sont passés les dix autres pourcents alors oui Alain il faut que tu comprennes il y a des parents qui déménagent alors ils savent plus venir à l'école il y a des parents qui sont carmondistes et qui ne réveillent plus leurs enfants le matin il y a des enfants qui vont être placés ailleurs voilà et donc elle dit ouais mais en fait c'est pas votre faute en fait ben non non c'est pas les fautes les enfants qui restent là à l'école réussissent ben waouh chapeau quoi et donc cette école fait ça depuis vingt ans et pourtant personne n'a l'air de s'y intéresser vraiment je continue avec les pièges oui encore une petite question par rapport à kinesthésique qu'est-ce que tu entends par kinesthésique c'est uniquement cette notion d'émotion satisfaisante ou bien écrire par exemple fait partie de cette dimension kinesthésique quand j'écris ça fait partie du kinesthésique quand toute action que je vais faire ça sera du kinesthésique ok mais des fois ça va tellement vite que ça doit juste être une sensation de en fait on a absolument besoin d'une émotion dans la scolarité c'est l'émotion se sentir sûr et certain et en fait c'est une émotion qu'il faut apprendre qu'il faut connaître parce qu'en fait quand le prof va demander bon alors c'est ça ou ça non c'est ça non mais t'es sûr que c'est ça oui je suis sûr moi je dis toujours que vous avez un médecin qui vous dit oui je crois que c'est tel médicament que vous devriez prendre attendez non peut-être si enfin oui si prenez le oui je crois que c'est celui-là que vous devez prendre vous prenez le médicament ? non si le médecin vous dit bon vu ce que vous avez vous devez prendre ce médicament-là c'est celui-là pas un autre c'est celui-là vous le prenez oui vous le prenez parce que le médecin est convaincu il est sûr et certain et en fait tous les professionnels dès qu'ils ne sont pas sûrs et certains vous n'avez pas envie de les engager n'importe quel professionnel qui est sûr et certain de ce qu'il fait ben vous avez déjà plus confiance en lui si en plus ça marche derrière vous allez en parler à tous vos voisins qui vont aller réemployer le gars quoi et donc pour que quelqu'un garde son emploi pour être sûr qu'il garde son emploi il faut qu'il soit qu'il soit en maîtrise et pas seulement en maîtrise mais sur certains combien d'enfants ont des fois la bonne réponse ils disent non c'est pas possible c'est pas sûr alors ils ne disent rien ben ils n'ont pas de point évidemment l'enfant qui est sûr et certain ben il lève sa main il dit oui je sais et je peux vous le dire et je suis sûr et certain que c'est vrai que c'est bon et j'ose lever ma main parce que je suis sûr et certain et donc c'est le gamin qui remporte tout le temps les points parce qu'il n'arrête pas de lever la main parce qu'il est toujours sûr et certain vous imaginez qu'un gamin qui passe toute sa journée en étant sûr et certain dans l'école toute sa journée d'école il est sûr et certain de ce qu'il sait il sait ou il ne sait pas il sait il est sûr et certain et aussi ça lui permet de savoir quand il ne sait pas quand il ne sait pas il lève sa main il dit ah j'ai pas compris mais quand il a compris il dit ouais ouais c'est bon c'est sûr et certain mais un enfant qui est sûr et certain toute la journée toute la semaine tout le mois toute l'année vous imaginez quelle estime de lui il a à la fin donc là vraiment il y a des choses qu'on peut faire enfin il y a des trucs enfin moi j'organise la visite de cette fameuse école une fois par an enfin là j'ai dû l'annuler parce qu'il y a le Covid mais dès qu'on pourra de nouveau voilà j'ai tendance à organiser une visite une journée mais les gens sont surpris quoi quand ils voient ça ils voient des enfants qui sont bien quoi qui sont qui travaillent qui voilà ils réussissent en fait ils sont accro à la réussite c'est une bonne dépendance et donc toutes les heures vous imaginez une école où toutes les heures tous les enfants reçoivent ouais c'est bien continue vous imaginez quoi ben ça change la vie de gusse quoi vous dire d'autre je passe en revue en vitesse les différents pièges de l'apprentissage ici la personne qui est branchée que sur le texte mais qui ne fait pas l'effort de visualiser l'autre problème c'est ce que je vous ai dit il n'a pas bien compris donc le graphe de la compréhension est mauvais et il essaye de réfléchir pour compenser ça c'est un piège classique et c'est foireux et le dernier c'est le fait de on se souvient des éléments mais on n'a pas compris la logique qui relie les éléments et en fait on a vraiment développé des techniques des progressions on installe les stratégies mais après on va installer des exercices avec des progressions qui permettent à l'enfant de développer sa compréhension de bien visualiser mais aussi de tout coup à les découvrir donc on pourrait avoir un enfant qui a bien compris tous les éléments il a visualisé tous les éléments mais il n'arrive pas à connecter la logique et relier la logique dedans ben on a développé des compétences des exercices des progressions pour que on fait passer l'enfant dans ses progressions et c'est une question de temps à un moment donné il est en maîtrise et donc on disait oui mais il comprend les éléments il les retient c'est très bien mais il n'arrive pas à avoir les liens logiques entre ces éléments là pas grave on va lui apprendre t'en fais pas viens on prend le gamin on le prend en coaching individuel et on le fait passer dans nos progressions et à la fin il réfléchit comme un autre gamin et il rattrape tout le monde je ne sais pas ce que je peux vous expliquer aussi j'avais dit que je parlerais aussi du futur ce que moi j'entrevois devant j'entrevois en tout cas des recherches sur les métaprogrammes il y a des choses qu'on a commencé à faire mais il y a encore beaucoup de choses à faire sur repérer certains métaprogrammes l'impact de certains métaprogrammes sur certaines compétences dans certaines disciplines aussi des liens entre certaines sous-modalités il y a clairement des sous-modalités qui sont liées et certaines ne sont pas liées chez certains enfants et tout d'un coup il y a certains apprentissages qui ne se font pas donc ça c'est tout un travail entre faire des liens entre PIAG et la PNL et puis aussi toutes les choses entre les chaînes émotionnelles c'est-à-dire que de repérer quelles sont des chaînes émotionnelles par lesquelles les enfants passent quand ils sont à l'école et voir comment on pourrait les remplacer par d'autres chaînes plus efficaces une autre chose que j'aimerais bien développer c'est aussi plein d'outils pédagogiques on a commencé, on a une boutique en ligne avec déjà tous des outils pédagogiques il y a des gens là qui à la Noël à la Saint-Nicolas ils achètent plein de jouets dans des magasins de jouets qui ne servent qu'à moitié des fois et il y a quand même quelques parents qui de temps en temps à l'approche de la Saint-Nicolas vont sur notre boutique acheter des jeux pédagogiques qui sont des jeux aussi il y a des enfants qui se marrent bien avec ça mais qui sont très utiles pédagogiquement et notamment par exemple un jeu sur les tables de multiplication puisqu'il y avait une question à ce sujet en fait on a repris un matériel qui existait et qu'on peut trouver dans des magasins de jouets pour les tables de multiplication mais en fait les parents ne savent pas utiliser ça pire même, on a des instits qui ne savent pas l'utiliser parce qu'on ne leur a jamais montré et donc nous on a créé un petit fascicule qu'on ajoute au plateau de table de multiplication et le petit fascicule explique toute la méthodologie 1 tu fais ça, 2 tu fais ça, 3 tu fais ça donc les parents n'ont qu'à suivre les feuillets d'explications et alors ils peuvent voir qu'on peut apprendre plein de notions mathématiques les gens croient que c'est que les multiplications mais en fait il y a plusieurs notions mathématiques qu'on peut montrer là-dedans et voilà ça existe quoi mais je pense qu'il y a encore plein d'autres qu'on voudrait créer mais c'est du boulot donc une chose à la fois et alors et une chose que je voudrais aussi dans l'avenir je pense que ce serait vraiment intéressant que plus de gens sachent que ça existe et que plus de gens viennent se former complètement parce que le problème c'est qu'on a des gens qui font bon qu'ils lisent un de mes bouquins c'est bien, c'est une bonne idée mais enfin c'est quand même limité et se former complètement ça fait la différence il y a plein par exemple de coachs scolaires qui se sont formés en PNL mais qui n'ont pas fait la partie sur l'apprentissage il dit mais c'est pas possible toute ta semaine t'accompagne des jeunes et quand ils te demandent ah ouais mais moi là j'ai l'apprentissage de vocabulaire d'anglais j'ai des trucs à faire et j'y arrive pas j'ai un poème à apprendre, à déclamer j'ai une règle de grammaire là que ça rentre pas la conjugaison j'y arrive pas bah ouais, nous on a un truc pour tout en fait on a repris toutes les notions dans toutes les disciplines de la maternelle à l'université et donc on peut apprendre n'importe quoi à n'importe qui et on sait comment faire je cherche comment faire pour arrêter mon diaporama je sais pas comment faire c'est bête hein tu tires la prise à mettre le partage en pause ce serait ça vraiment arrêter même mais je vois pas le mot arrêter y'a pas un petit icône à côté ah oui, arrêtez de partager voilà ça y est ah je vous vois de nouveau bonjour Cécile excusez-moi quand je vois les amis je peux pas résister bon, est-ce que vous avez on a encore un peu de temps est-ce que vous avez des questions spécifiques auxquelles je pourrais répondre il y a des questions dans le chat mais je propose que les gens qui ont des questions pressantes les posent directement de vive voix ce sera plus facile donc lâchez-vous moi je veux bien vas-y Christine oui, bonsoir moi j'avais une question par rapport à à la gestion mentale d'Antoine de la Garandrie je voulais savoir quel parallèle vous faites enfin voilà quelque part en fait il y a trois démarches qui s'intéressent à comment fait un enfant dans sa tête pour apprendre il y a Antoine de la Garandrie qui a lancé en France la gestion mentale qui a vraiment vraiment fort développé il y a dans les universités un truc qui s'appelle la métacognition en fait on fait tous la métacognition mais eux comme ils sont appelés comme ça ben voilà on dit que c'est eux qui font ça et donc eux sont plus méthodiques plus voilà c'est des universitaires donc ils font vraiment des recherches très avec leur rigueur scientifique c'est à dire ça prend des plombes pour arriver à ça prend beaucoup de temps quoi pour arriver à des résultats et leurs conseils sont intéressants mais c'est souvent des conseils plus généraux alors que Antoine de la Garandrie va dire ben voilà on a des enfants qui sont plutôt visuels des enfants qui sont plutôt auditifs et c'est vrai que depuis qu'il est décédé ben tout d'un coup ces disciples ont tendance à dire oui mais il y a aussi ceux qui sont kinesthésiques tiens comme par hasard et mais 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 comme je vous l'ai dit nous on va pas dire qu'un enfant est ou n'est pas visuel auditif ou kinesthésique pour nous c'est pas là que ça se situe c'est plutôt au niveau des stratégies et moi je dis toujours que si la PNL n'existait pas ben moi je ferais de la gestion mentale mais c'est vrai que la gestion nous la PNL on vient après alors vous savez c'est toujours malin de après faire un pas en plus mais il faut pas non plus voilà il faut aussi reconnaître le fait que c'était c'était vraiment génial ce qui l'a amené à part que nous on arrive maintenant à un degré de précision qui n'existe pas en gestion mentale quoi qui est vraiment on coupe les cheveux en quatre on va dans le détail du détail du détail et ça nous amène un degré de performance voilà je pense que les gens en gestion mentale peuvent arriver aussi à un bon un bon résultat un très bon résultat à part que nous on le fait en dix fois moins de temps point vous savez c'est ça m'est arrivé de rentrer dans une classe et de secondaire et on dit ben voilà c'est une classe voilà c'est une classe faible je sais pas comment ça existe dans les régions où vous êtes en Belgique on a des fois des écoles où c'est des énormes écoles et donc pour une année scolaire ils ont la classe par exemple la troisième la troisième A la troisième B la C la D la E la F enfin voilà vous avez plein de classes alors c'est toujours là vous savez la D ou la F là c'est ceux ils rassemblent tous ceux les pires quoi ils les mettent c'est vraiment une logique de voilà une logique quoi et puis vous débarquer dans une classe comme ça il faudrait aussi leur apprendre la résolution de l'équation du premier degré et donc le prof il dit voilà déjà on est en train de voir ça depuis deux mois et la majorité n'a toujours pas pigé et puis vous voilà donc vous avez 50 minutes bon ok d'accord j'essaye j'essaye parce qu'on n'est jamais sûr c'est pas parce qu'on connaît la PNL que ça va aller il faut essayer quoi et une classe n'est pas l'autre non plus mais tout d'un coup vous guidez toute la classe dans la compréhension puis après vous la guidez tous dans la mémorisation puis après vous la guidez dans la réflexion on passe aux exercices ils font les exercices et tous les enfants réussissent tous les exercices que vous leur donnez sur l'équation du premier degré en 50 minutes vous avez fait ce que le prof de maths n'a pas fait en deux mois bah ça étonne un peu le prof en général ça lui plaît bien parce que il a vu comment vous avez fait et il va essayer de le reproduire le lendemain idem le nombre de fois où j'étais en primaire préparer une dictée là les enfants qui font des zéros à toute dictée voilà la première fois que j'ai fait ça c'était dans une école classée en zone d'éducation prioritaire donc les enfants qui parlent pas français à la maison l'instit qui dit ben voilà on est fin primaire les enfants ont 11 ans quand je fais une dictée j'ai une moyenne de 3 sur 10 quoi donc j'ai des 5 mais j'ai beaucoup de zéros et j'ai personne qu'il y a au dessus de 5 quoi et puis voilà on passe une heure avec les enfants et et puis on fait une dictée et à leur dictée ben voilà la première fois que j'ai fait ça il y avait un 8 et demi plusieurs 9 tout le reste des 10 et l'instit de nouveau a dit ben ce que tu viens de faire en une heure et demie aucun prof de l'école n'est capable de le faire en 3 mois de temps et donc voilà c'est ça c'est ça qu'on peut faire avec la PNL en fait c'est redoutable d'efficacité ce qui est vraiment intéressant c'est qu'on va pouvoir libérer du temps pour autre chose moi c'est ça qui m'intéresse quoi c'est pas faire que de l'apprentissage quoi si vous imaginez toute la classe a pigé son orthographe ses règles de grammaire ses trucs de calcul leur tas de multiplication bon maintenant on peut peut-être faire un peu de théâtre on peut faire des trucs de on peut faire du sport on peut faire des jeux dans la cour de récréation on peut faire des jeux relationnels aussi il y a toute une partie de la PNL qui est quand même des choses au niveau de la relation au niveau de se sentir et ainsi de suite de se découvrir soi mais on a rarement le temps de faire ça dans une école mais si tout d'un coup on a largement le temps parce que tout d'un coup les apprentissages nécessaires sont faits donc moi je dis qu'avec la PNL on peut assurer à des parents qu'aucune lacune majeure à la fin de l'année vous imaginez quoi et ça on l'offre à tous les enfants on va pas dire oui bon avec la plupart on va y arriver non on va dire le dernier de la classe il saura cette table de multiplication en sortant de l'école primaire le dernier de la classe il aura une bonne orthographe le dernier de la classe ne fait pas d'erreur dans l'accord du participe passé l'accord du participe passé vous connaissez tous ça les instits ont pris combien d'années pour nous apprendre ça et on est tous d'accord pour dire que vous ou certains de vos copains c'est pas encore acquis quoi il y a encore la latitude quoi et pourtant il y a des gens qui oui enfin en aujourd'hui moi si un prof me demande moi il me faut une heure une heure pour apprendre ça aux enfants je suis pas un magicien la PNL c'est pas une magie c'est juste la technique il suffit de l'apprendre et quand on l'a appris bah oui on peut débarquer dans une classe de cinquième primaire donc enfin en primaire pour les français c'est c'est eux deux c'est ça et tout de coup on passe une heure avec eux ça y est ils ont pigé l'accord du participe passé maintenant on fait des exercices et on a le dernier de la classe qui sur dix exercices ne s'est trompé aucune fois ça a pris une heure et quand je l'explique tout le monde dit bah ouais c'est con c'est con enfin pourquoi on n'y a pas pensé mais en fait c'est ça en fait chaque fois qu'on intervient avec la PNL les gens après coup disent ah mais c'est con c'est vraiment con c'est facile en fait bah oui c'est facile en fait surtout si tu as les bonnes stratégies et donc on est devant une possibilité de révolution et ce qui est dommage c'est qu'en fait moi je dis toujours regardez le nombre de gens qui s'intéressent à la gestion mentale en France c'est incroyable le nombre de formations en gestion mentale quoi tous les ans et bah ouais c'est chouette c'est chouette mais enfin c'est quand même dommage quoi pourquoi pas faire la dernière arrivée qui est vraiment encore une marche au dessus quoi et donc alors je dirais pour ne rien faire je préfère qu'ils fassent la gestion mentale évidemment qu'ils aillent en gestion mentale maintenant tous les gens qui ont fait de la gestion mentale et qui viennent ensuite faire notre formation en général adorent notre formation ils disent waouh c'est j'ai aimé la gestion mentale mais toutes les questions qui restaient en suspens bah nous avec tout le degré de précision qu'on a ils disent ah ouais ah ouais ça voilà c'est et du coup si je peux me permettre pardon vas-y Christine oui du coup si je peux me permettre c'est est-ce qu'il y a eu une réflexion de la part du des associations PNL d'avoir une formation qui soit beaucoup plus spécifique poussée justement sur la partie des stratégies moi ça m'a juste passionné ce thème parce que je le vois bien voilà il n'y a que moi en fait il n'y a que mon centre qui organise une formation alors Alain quelle est votre ambition on peut se tutoyer on est tous pénalistes non parce qu'il y a vraiment un potentiel mon ambition oui c'est ça en fait si tu vois le nombre d'enseignants qui est en Belgique en France et en Suisse normalement je ne devrais pas avoir une minute à moi alors je n'ai pas une minute à moi mais pour d'autres raisons parce qu'en fait les formations j'ai des formations où j'ai 10 personnes qui s'inscrivent et ce n'est pas 10 personnes c'est 300 personnes qui devraient s'inscrire quand je pense aux enfants qui pourraient en profiter tous les enseignants qui se plaignent et qui se disent c'est pas facile d'être enseignant les enfants ne te respectent pas les parents ne te respectent pas et puis à la fin moi-même je ne me respecte pas en tant qu'enseignant parce que j'essaye d'expliquer et les enfants ils n'ont pas compris bah en fait alors je ne suis pas fier de moi quoi puis je n'ose pas trop le dire non plus mais si tout d'un coup on dit non non mais tu vas être fier comme pas d'eux là tu vas débarquer dans une classe et donc dès que tu es là après quelques mois tous les enfants commencent à bien aller quoi mais super bien aller et alors ils t'adorent parce que là maintenant ils réussissent mais ils t'adorent quoi et puis les parents là qui emmerdent tous les profs là mais tout d'un coup avec toi ils sont super polis, super gentils et quand tu leur demandes mais j'ai besoin d'un coup de main ils sont là parce que voilà ils voudraient pas que tu sois fâchée parce que voilà tu as fait tellement de bon pour leurs enfants quoi tu vois mais c'est merveilleux comme il y a beaucoup d'enseignants qui disent c'est merveilleux comme métier d'abord c'est merveilleux mais aujourd'hui c'est pas facile d'être enseignant c'est vraiment pas facile comme métier mais avec la PNL ça redevient plaisant d'être enseignante et puis si je puis poursuivre aussi pour avoir suivi des conférences notamment par le docteur Révol qui est spécialisé sur les hauts potentiels il y a vraiment des familles en souffrance par rapport tout à fait tu disais toi même avec de l'humour mais je veux dire je pense que certains d'entre nous qui sommes présents à cette présentation je pense qu'on a dû développer une certaine sensibilité personnelle par rapport au sujet et c'est des familles complètes qui sont en souffrance parce qu'on ne sait pas et tu vois que que des gens soient en souffrance c'est une réalité et ça a toujours existé jusqu'à présent tu vois et aujourd'hui on a un outil c'est pas la panacée universelle non plus on va pas régler tous les problèmes du monde l'enfant qui a des problèmes dans sa famille le père le talonne le taloche tous les 3 jours forcément quand il est relief à l'école il écoute pas le prof donc il y a des choses qu'on va pas régler bien sûr c'est donner des clés c'est donner des clés aujourd'hui il existe une formation de 16 jours où n'importe qui peut suivre cette formation et alors ceux qui ont suivi la formation et qui sont présents dans le groupe là pourraient vraiment confirmer le fait que c'est pas une formation confortable c'est une formation où il y a du boulot ça doit être facile pour les enfants mais on va tellement dans le détail que c'est bourré de détails c'est ultra riche, ultra complet mais ça nécessite des gens de pas venir en touriste il y a du boulot des fois des gens me demandent mais pourquoi il y a autant de temps entre deux modules parce qu'il vous faut du temps pour vous entraîner on va pas plus loin, entraînez-vous d'abord là-dessus cette formation elle est donnée en Belgique seulement ? alors d'habitude je la donne à Bruxelles, à Paris et à Genève mais il se fait qu'avec le Covid on a annulé la formation de Genève et la formation de Paris on l'a terminée comme on l'a pu en repoussant constamment les modules et en la finissant comme on a pu et la formation de Bruxelles aussi on l'a terminée de manière très compliquée puisqu'on l'a fait en duplex les Belges étaient avec moi à Bruxelles et les Françaises qui s'étaient inscrits à la formation de Bruxelles ne pouvaient pas passer la frontière alors ils étaient avec mon collègue Pierre dans le sud de la France et on était reliés en visioconférence constamment et donc on a fait des choses très créatives mais compliquées mais donc pour l'instant moi je n'ai replanifié qu'une formation à Bruxelles qui commence je crois en septembre et on va redémarrer doucement en fait on va aller mollo quoi simplement pour des raisons de Covid quoi c'est pas facile là j'ai dû à Bruxelles louer une salle qui est au départ prévue pour 42 personnes et bien sûr le prix de la salle était lié et il y avait quatre participants voilà beaucoup de mètres carrés par personne quoi pour s'occuper du Covid quoi donc voilà c'est compliqué d'organiser aujourd'hui une formation et je me tente toujours pour savoir si on va en faire une en distanciel ça me semble difficile pour ceux qui sont présents et qui ont fait ma formation là ils savent que installer une stratégie de mémorisation mais comment faire ça en distanciel je peux montrer la vidéo oui mais après les gens ils doivent l'exercer un peu et moi je dois leur donner du feedback et là il faut quelqu'un en face quoi il faut vraiment quelqu'un en face à un maître de soi quoi et donc si chacun est chez lui c'est pas possible donc je n'arrive pas à faire ce module là bon alors le suivant est pas forcément mieux donc oui c'est quand même mieux une formation en présentiel on recommencera Genève et Paris dès qu'on pourra et progressivement parce que aussi je crois que beaucoup de gens vont être j'ai des croyances limitantes personnellement sur le fait que les enseignants auront autre chose en tête à la sortie de la crise que de vouloir s'investir dans une formation qu'ils doivent payer et donc je vais pas me presser voilà si moi ou bien je donne des formations ou bien je fais de la recherche donc moi je serai occupé de toute façon et je gagne pas plus de faire l'un ou de faire l'autre donc je m'en tape mais si des gens veulent une formation ben c'est faisable juste il faut qu'il y ait un groupe suffisant est-ce qu'il y a encore d'autres questions dans le groupe parce que j'ai pas une question j'avais juste une question par rapport aux personnes qui ont de la enfin toutes les stratégies finalement utilisent le canal visuel pour les enfants qui ont de la peine à faire des images à produire vraiment des images je me retrouve souvent en contact avec des enfants alors ça marche hyper bien avec ceux qui arrivent bien à faire des images mais ceux qui sont moins visuels ou vraiment il y en a qui me disent je vois rien je vois rien j'ai pas d'image je vois rien mais justement il faudra leur dire que d'abord ils voient ils ont un cerveau comme tout le monde et donc on va leur prouver on va leur faire faire des petites expérimentations qui disent ah oui c'est vrai que je vois tu vois c'est mon gamin à 5 ans et qui dit voilà je lui demande de fermer ses yeux de visualiser quelque chose il dit mais papa si je ferme les yeux je vois plus rien il dit oh là là quelle croyance imitante quoi 5 ans quoi j'ai dit oh là là il faut casser ça tout de suite quoi et donc je lui ai fait faire un petit exercice qui lui a permis de comprendre que ah oui oui ici quand il ferme ses yeux il peut visualiser des choses qui sont pas vraiment là mais qu'il peut visualiser dans sa tête et puis après après il est question de les entraîner c'est là que la notion de progression vient c'est dire voilà il faut il faut vraiment il y a vraiment des étapes par lesquelles on les fait passer et il faut il faut leur proposer cette séquence qui fait que et que cette progression est suffisamment lente pour que n'importe quel gamin sait faire ça en fait n'importe lequel 100% des gamins savent le faire oui mais c'est il y a ce problème je trouve de lenteur justement parce qu'effectivement quand je dis lenteur je dis lenteur pour moi parce que quand je fais ça tout le monde crie au miracle en disant en si peu de temps vous avez fait ça ben oui mais enfin voilà on a pris le temps quand même mais pour des en coaching scolaire justement j'ai pu l'expérimenter avec mon fils aussi qui est plutôt kinesthésique ou oui alors en passant par ce canal là par exemple j'avais fait mémoriser le mot piscine c'était impossible en passant en se rappelant la dernière fois qu'il avait été à la piscine comme il s'était amusé à voir le mot au fond de la piscine alors oui une fois ça marche ça c'est clair mais ça prend du temps donc en coaching scolaire là je l'accompagnais tous les jours ça va mais en coaching scolaire on n'est pas tout le temps avec comment on fait pour et donc ce qu'on fait ce qu'il faut faire c'est ce que tu as fait c'est tu l'as guidé dans une stratégie cognitif qui fait qu'à la fin il se souvient du mot d'orthographe alors c'est très bien et ça marche ce que tu as fait juste comme tu dis si je dois faire ça avec les 100 000 mots qu'il doit acquérir on est mal quoi ça va prendre un peu trop de temps donc l'idée c'est plutôt nous ce qu'on va faire c'est plutôt dire non 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 on va faire une progression mais une progression pour installer la stratégie au point qu'à un moment donné c'est automatique pour lui alors par exemple moi ça met pratiquement enfin j'ai pas le souvenir d'avoir dépassé 50 mots pour apprendre la stratégie de mémorisation de l'orthographe un enfant 50 mots pour apprendre la stratégie mais quand il a la stratégie moi je lui apprends plus de mots c'est lui tout seul qui s'occupe de ça il sait comment faire les profs lui donnent des mots et il les passe dans la stratégie c'est tout ça ne mange plus de pain moi je fais plus rien le prof donne les mots qu'il donne de toute façon c'est le gamin qui fait le boulot en fait il fait le boulot parce que ça lui coûte moins d'énergie psychique que s'il essayait de ne pas l'apprendre finalement tu vois ça lui prend moins de temps de l'apprendre en vitesse alors effectivement maintenant en tout cas lui c'est bon il le fait tout seul et maintenant c'est automatisé donc il n'y a plus de soucis effectivement mais où j'ai des problèmes c'est avec les enfants qui sont en cours que j'ai une fois toutes les deux semaines ou toutes les semaines en coaching pendant 5-6 séances et puis qu'à la maison les parents ne reprennent pas et l'enfant vu que ça prend plus de temps vu que l'effort ne le font pas est-ce que là il y a des choses spécifiques qui peuvent être mises en place pour aider il y a vraiment d'abord il y a pour installer une stratégie ça peut prendre du temps avec certains enfants et ça peut aller ultra vite avec d'autres alors pour tous ceux que ça va ultra vite c'est du pain bini quoi tu vois pour ceux avec qui ça prend un peu de temps il faut le prendre toute sa vie va changer quoi une stratégie de mémorisation un gamin qui retient rien pour toute sa vie vous imagine les conséquences si tout d'un coup ça prend quoi de prendre 5 séances 6 séances pour avec ceux bon des fois avec quelques séances c'est fait des fois il faut un peu plus ben il faudra plus quoi si on a un enfant qui a de grands troubles on prendra encore plus de temps mais enfin c'est encore rien par rapport à ce que ça prendrait s'il l'apprend pas quoi tu vois et alors moi par exemple quand j'installe une stratégie de mémorisation à un enfant la deuxième étape qui est de l'entraîner je laisse l'enfant faire ça avec ses parents et donc je montre eux je montre comment faire aux parents et alors effectivement tu sais bien qu'avec les parents il faut qu'on peut pas leur faire confiance donc il faut les surmotiver alors les surmotiver ben c'est simple je leur dis écoutez voilà ce que je viens de faire là à l'instant cette étape là maintenant c'est vous qui allez le faire tous les jours avec votre gamin ça va prendre un quart d'heure pour vous en fait le gamin ça va prendre un quart d'heure mais pour vous ça prend 3 minutes mais si vous faites pas ça alors c'est moi qui dois le faire et si moi je le fais ben votre gamin il doit venir 6 mois en plus en consultation alors les gens vont vite calculer le prix de la consultation fois les 6 mois plus tous les trajets de déplacement ben tout d'un coup ils disent non 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 on va le faire et alors l'astuce c'est que ce que je leur dis pas c'est qu'en fait en 3 mois c'est fait mais si je leur dis 3 mois ils vont le faire qu'un mois et demi et donc je leur dis 6 mois quoi tu vois donc des fois les parents ils font un peu il faut être un peu dur avec les parents moi je peux être assez dur avec des parents pour m'assurer qu'ils soient vraiment particulièrement responsables et qu'ils fassent leur part ils persévérons ouais c'est une bonne stratégie et il y a aussi le fait que le gamin qui revient à une telle séance voilà et alors tu t'es entraîné là tu sais je t'avais montré comment étudier du voculaire d'anglais tu l'as fait tu le fais tu le fais un petit peu tous les jours petit devoir que je lui ai donné ah oui mais non dernièrement non et je me retourne vers les parents et quoi vous n'avez pas vérifié vous faites rien enfin c'est quoi de ce truc quoi et donc je peux taper sur les doigts des parents aussi quoi de dire attendez ça va pas quoi votre gamin il sait comment faire il est prêt à le faire mais il faut un peu lui rappeler moi je suis pas allé à la maison donc c'est votre job est juste de lui rappeler tu te rappelles que Alain il a dit du vocabulaire d'anglais tu l'as déjà fait ou tu vas le faire ou m'a fait là parce qu'il va pas nous lâcher ils peuvent le tourner à la rigolade mais ils savent très bien que quand ils vont voir je peux être aimable mais je peux être aussi piquant encore une question l'autre merci pas de questions tout était clair mais j'ai une petite question est ce que tu constates ta pratique a commencé quand même je sais plus quelle année tu as dit mais c'est quand même ça remonte une variation de la capacité d'attention avec l'apparition des écrans et des portables etc. oui ça c'est une évidence c'est une catastrophe nationale c'est vraiment une catastrophe nationale c'est vrai pas de la blague quoi ça va avoir des impacts sur ces gens là vont un jour travailler et ils auront leur taux d'attention qui est diminué quoi et donc oui il y a un gros souci à ce niveau là et je pense qu'il faut qu'il y ait alors on va pas leur interdire d'avoir accès aux écrans parce que ça fait partie de leur vie mais il faut vraiment qu'il y ait des moments où il n'y ait pas d'écran point quoi et il y a des périodes où on n'a pas ça il y a cette dépendance le téléphone sonne j'ai le petit bip là qui me dit qu'il y a quelqu'un qui a mis un message sur Facebook ou sur Instagram ou sur je ne sais pas quoi et alors c'est plus fort qu'eux il faut aller le voir il faut aller lire ça tout de suite quoi très non et donc c'est des interruptions de pattern constamment et cognitivement c'est c'est vraiment le laminoir j'ai envie de dire donc il y a plein ça c'est pas la PNL en PNL on ne s'est pas intéressé à ça mais il y a des études en sciences cognitives qui ont bien montré et prouvé scientifiquement que les taux de performance des enfants le téléphone sur la table et les performances des enfants diminuent mais drastiquement le téléphone dans la poche la performance diminue mais moins le téléphone dans la pièce d'à côté la performance diminue mais encore moins et donc tout d'un coup la conclusion c'est plus la distance physique par rapport au portable a un impact sur le degré de concentration des enfants alors ça c'est les chercheurs en université qui ont prouvé ça et donc on ne peut pas fermer les yeux là-dessus et et à tous les ados je dois leur dire éteins ton GSM je le mets non non t'éteins ça ne doit même pas vibrer quoi chez moi il n'y a pas d'écran quoi et donc je te le dis je te laisse faire mais s'il faut que je te le confisse que je te le confisquerai mais si je confisse c'est pas pour la séance c'est jusqu'à la séance suivante et donc vite il l'éteigne quoi et je le fais une fois deux fois après c'est fini ils ont compris qu'avec moi il faut faire gaffe et quand mon GSM sonne alors là ils sont plis en deux ils me disent je te le confisque alors là je m'excuse et je dis ben désolé ça m'arrive aussi tu as parlé tout à l'heure de cette notion d'être certain comment sais-tu que tu es certain et ça m'a fait penser à un bouquin qui m'a véritablement assez bouleversé il s'appelle c'est de Robert Burton qui explique véritablement que ce sentiment de savoir est plus une émotion qu'un processus cognitif quand on lit ça c'est vraiment c'est chouette je peux le mettre en référence mais donc pour moi l'émotion est un des ingrédients de la stratégie en fait c'est ça qu'il faut faire et alors ce qui est fou c'est que c'est au moment de l'étude qu'il faut le faire tu vois le gamin le gamin qui lit un truc son GSM sonne donc dans quelle émotion il est il comprend un peu mais il n'est pas encore sûr et donc son émotion c'est il est un peu confus quoi il dit c'est quoi ce truc ouais bon je l'ai lu quoi mais ouais tu vois puis le téléphone sonne ah oui oui ah salut ou alors ils voilà ils sont en train de taper leur petit texte là et le contenu est lié à l'émotion et ils sont tout de suite passés dans l'émotion du message et puis après ils reviennent au texte des fois ils laissent tomber le texte ils passent à autre chose ils ont plus envie d'étudier après le message s'ils reviennent au texte ils sont impactés avec l'émotion de la discussion et quand est-ce que moi j'ai besoin une image et une sensation dans la seconde qui suit quoi c'est vraiment dans la seconde qu'il faut et c'est au moment de l'étude je regarde un schéma je le visualise et ouais c'est dans la seconde suivante j'ai l'émotion ouais et c'est à ce moment là qu'on le met la certitude c'est pas au moment de l'examen quoi c'est au moment de l'étude quoi et quand quand je révise je repense à mon image ouais c'est bon ce qui me permet d'ailleurs d'avoir une vitesse de révision qui est hors norme dans les formations j'explique toujours mon meilleur élève mon meilleur étudiant en médecine était capable de réviser 200 pages de médecine en 20 minutes bah désolé hein il faut des bonnes stratégies cognitives pour pouvoir faire ça quoi mais c'est vraiment le fait que l'image est hop une sensation mais dans la seconde quoi ça doit suivre quoi et effectivement toute chose qui me distrait ça pose des problèmes donc il faut aussi apprendre aux enfants à tu travailles ou tu travailles pas quand tu travailles tu te concentres et concentration totale et donc quand je travaille un enfant avec un enfant au niveau de l'installation de la mémoire mais ça commence déjà à ce moment là je le guide dans comment regarder le mot puis ensuite comment visualiser et comment sentir mais de telle manière qu'il a pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre cognitivement et donc il a 100% de concentration alors moi j'ai toujours dans les formations quelqu'un qui à un moment donné il fait la main il dit oui mais le carton là que tu prépares là on pourrait pas les préparer à l'avance comme ça on gagnerait du temps bah tu rigoles il faut pas faire ça en fait parce que si t'avais les cartons tout préparés tu pourrais les sortir l'un derrière l'autre mais l'enfant il pète un câble tu lui demandes un degré d'attention qu'il n'a jamais connu dans sa vie quoi qui n'aura peut-être jamais en fait donc ça c'est pas possible quoi et donc en fait non non tu prends ton carton là et t'écris calmement ton mot ça prend un temps bête et pendant ce temps là il peut se lâcher quoi il peut être distrait comme il veut les enfants qui ont des problèmes d'attention ils sont ravis ils ont un temps pour eux alors c'est marrant parce que ces enfants qui ont soi-disant un problème de concentration d'attention quand tout d'un coup j'ai fini avec mon carton je dis ok t'es prêt et puis oui et clac ça démarre et j'ai 100% de concentration de savoir mais ça dure tellement peu longtemps que n'importe quel gamin fait ça mais ce gamin qui sait que tout le monde dit qu'il sait pas se concentrer que ça ne va pas à l'école et tout ça et puis que tout d'un coup avec moi quand ça commence il y va jusqu'au bout il est sûr et certain et il est fier de lui il n'a pas été distrait à aucun moment donné à la fin de la séance il est fier de lui il sait qu'il est capable de réussir il vient de faire un truc qu'il a jamais fait et en fait oui mais il y a des moments je lui lâche les baskets cognitivement il y a des moments où vas-y regarde par la fenêtre j'ai aucun problème avec ça d'ailleurs je prends tout mon temps pour que tu aies le temps d'être distrait juste par contre c'est bon t'es prêt et en fait qu'est ce que je fais je suis en train de lui apprendre à se concentrer se déconcentrer se concentrer se déconcentrer pendant une séance il n'a pas arrêté de se concentrer se déconcentrer et donc je lui apprends à se concentrer mais je lui apprends à se concentrer avec un truc qui est terrible c'est la réussite je lui montre un mot d'orthographe il écrit tout faux je lui montre un mot d'orthographe il le visualise, il sent que c'est juste, il l'écrit correctement et à la fin il me dit ouais c'est bon et je lui dis bravo ça a duré pas longtemps et il est fier de lui quoi et il en veut en fait des fois la séance est presque finie oui mais on en fait encore un non mais c'est lui qui me demande d'en refaire encore un il a un problème de concentration il a une mauvaise orthographe et c'est lui qui en demande c'est génial non ? oui parce que c'est de la réussite et je ne fais que le guider à un truc et quand la stratégie est installée tout d'un coup ce même gamin vous n'allez pas le reconnaître six mois plus tard en fait parce que six mois plus tard il continue à lui il continue à l'utiliser à l'école et tout d'un coup il vous fait des trucs d'enfer moi j'ai vu des enfants où je me dis qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai vu quelques mots d'orthographe et tout d'un coup il vous fait des dictées comme ça que voilà le prof lui donne une dictée à préparer et dorénavant il vous fait un 10 sur 10 à toutes les dictées préparées dans cette école là oui je peux me permettre ce que tu décris à l'instant c'est Robert Dils qui propose un protocole là-dessus tout simple qui est ? il en parle dans son programme en leadership et c'est super intéressant parce que c'est vraiment cette capacité justement à voir ce que moi j'appelle un peu le bout de génie qu'on a en soi qu'on a tous mais c'est vraiment cette capacité à revenir et pour ça c'est quand il y a goûté ou quand l'enfant y a goûté s'il l'a fait une fois ben après bingo quoi il sait qu'il est capable quoi donc c'est vraiment... et donc il faut savoir que Robert a vraiment contribué au développement de la pédagogie de la PNL en pédagogie si Benler et Grinder ont publié la première publication c'est en 79 en 85 Robert a fait un séminaire de 5 jours à Vancouver où il a expliqué plusieurs stratégies et il y a des choses intéressantes dans ce qu'il a fait mais Robert s'est intéressé à beaucoup de choses et donc c'était intéressant comme séminaire mais on ne pouvait pas le généraliser en fait avec ce qu'il a amené il amène des stratégies comment apprendre à taper à la machine à écrire par exemple ça c'était dans son séminaire ben c'est intéressant vous voulez apprendre à taper à la machine ben vous utilisez la stratégie et ça y est c'est bon quoi oui d'accord mais comment tu fais avec... quelle est la différence entre l'existentialisme et l'humanisme au cours de français quoi ou au cours de philo ben voilà tu ne sais pas le transposer quoi et ça c'est ce que nous on a fait en fait mais bon Robert et vous savez ceux qui me connaissent savent que moi j'adore Robert et si je devais me présenter j'aurais tendance à dire que je suis dilcien mais si je reconnais à Robert d'avoir contribué en fait le problème c'est que l'apprentissage nécessite c'est tellement énorme en fait c'est tellement de discipline tellement de différence d'année, d'âge que ben oui en y mettant pendant 30 ans à mi-temps ben évidemment on parvient à avoir une réponse très concrète sur tout quoi ça me paraît être une excellente conclusion parce qu'on est largement over time je sais qu'on pourrait continuer très très longtemps je suis désolé, il y a pas des frustrations mais c'est inévitable il me reste à te remercier, j'étais vachement intéressé j'étais assez scotché pendant tout le temps avec beaucoup de choses que j'ai envie de réfléchir, de tester, de voir un petit peu donc dans les commentaires, oui, dans les commentaires il y a quelqu'un qui essaie de t'appeler Abdel vas-y, vas-y je t'écoute pardon, j'avais une question, j'attendais simplement le moment que je voulais poser à Alain merci Alain déjà pour le contenu riche et merci à Christian en fait tu avais publié un post sur Facebook une école en France où tu voulais intégrer cette partie-là pour la tester et je voulais savoir si tu comptais reproduire cette chose-là en fait on a un projet assez colossal et vraiment, c'est incroyable c'est de créer une plate-forme numérique pour accompagner des enfants donc tu pourrais mettre tes gosses, enfin tous les parents, toutes des écoles des écoles entières pourraient se mettre sur cette plate-forme donc c'est un truc énorme et on a rentré un projet au niveau de l'Union Européenne et il vient d'être accepté et en fait, à la dernière minute, on est à plusieurs à voir comment constituer ce dossier et à la fin, ils n'avaient pas trouvé d'école française et donc il y avait un budget de 10 000 euros pour une école française, pour tester la plate-forme à un moment donné et je me suis dit, c'est con quoi, on ne va pas jeter ce budget c'est 10 000 euros il y a bien une école en France qui serait ravie d'en profiter et donc j'avais mis ce poste effectivement, pas mal de gens se sont bougés et je vous remercie, peut-être que certains sont ici je sais que certains sont ici et donc voilà, il y a plusieurs écoles qui ont commencé à prendre contact avec nous et il y en a une qui a pu avoir la signature de l'inspection donc l'autorisation de l'inspection dans un temps ultra court ce qui fait qu'on a pu l'intégrer et le budget est alloué donc c'est une école qui est, je pense, dans le GECS et qui a obtenu le contrat en fait qui est de, on a deux ans pour développer la plate-forme moi là maintenant, ce mois-ci, je dois travailler sur le fait de donner les spécificités de toutes les fonctionnalités et c'est pour maîtriser la lecture l'objectif c'est la maîtrise de la lecture ça sera un site supplémentaire, vous savez, je faisais l'inventaire tantôt de l'aspect informatique de ce qu'on a développé en fait, j'ai développé dix sites on a dix sites internet et là, on va en faire un onzième et il sera assez colossal par contre ce serait vraiment une infrastructure beaucoup plus importante et il y aura sûrement un moment donné où j'enverrai sûrement un message pour dire, voilà, j'ai besoin d'un coup de main pour ci ou pour ça il y aura un moment donné, il faudra intégrer des informations dedans comme par exemple, on a besoin de texte on ne peut pas prendre des textes qui sont liés à des droits d'auteur donc il nous faut des textes libres donc il y aura un moment donné, je dirais, écoutez les gars tous ceux qui veulent nous aider, voilà une page d'administration vous tapez, vous m'écrivez un petit texte de cinq lignes et vous me le tapez dedans et vous me le donnez quoi, aux enfants il n'y aura pas de droits d'auteur mais il y aura un moment donné, on aura besoin de ça parce qu'on aura besoin d'un nombre de textes incroyables et ça sera génial, mais c'est un projet de deux ans il y a deux sociétés informatiques qui vont travailler dessus une société en Finlande et une société en Suède on a eu une réunion aujourd'hui à ce sujet et il y a une école donc en France, une école en Belgique et puis moi Génial Merci, mais est-ce que tu comptes Alain déployer ça, je veux dire toutes tes années de recherche justement sur le sujet dans d'autres écoles ou à travers le monde ? Ah mais moi je ne demande pas mieux j'avais un projet, ça ça fait mal ça, j'avais un projet d'ouvrir une école primaire dans ma ville quoi, à une distance de 10 km autour de chez moi qui me permettait d'y aller pratiquement tous les jours quoi, tu vois tous les jours je pouvais y passer et donc on voulait ouvrir cette école on avait trouvé des financiers et tout ça et le Covid est passé par là il y a eu d'abord des petits soucis qui font que d'un coup tu reportes un petit peu parce qu'il y a des problèmes d'organisation et puis d'un coup paf le Covid par là et maintenant tous les financiers sont occupés vraiment à autre chose de maintenir leur fortune que de vouloir financer une école donc le projet est mort mais toute personne qui dirait ben moi j'ai envie de créer une école et je voudrais qu'elle soit à pédagogie PNL ben voilà, ça se discute quoi en tout cas moi je suis prêt à soutenir ça d'une manière ou d'une autre quoi très bien mais c'est pour ça qu'en fait j'ai écrit des bouquins que j'ai fait des vidéos, que je fais des sites internet que j'ai créé une formation de 16 jours que voilà sans oublier le wiki PNL oui, absolument qui n'est pas très pédagogique mais PNL tout court c'était l'objectif de faire que sur la PNL merci Abdel pour cette deuxième conclusion aussi intéressante que la précédente merci encore Alain, merci à tout le monde bonne continuation et regardez bien en l'air quand vous apprenez des choses et avec un petit ah c'était bien et si vous connaissez des enseignants qui ont envie de changer un peu leur pratique et que ce soit vraiment avec plus de fierté de faire leur métier ben n'hésitez pas à leur en parler parce qu'en fait c'est le problème qu'on a en fait c'est la majorité des enseignants ne savent même pas que ça existe ma belle-fille est enseignante et ben voilà il a fallu du temps pour qu'elle comprenne que en fait ça pouvait être intéressant de venir faire la formation en fait parce que voilà elle avait jamais entendu parler de ça tout d'un coup son mec qui lui dit ouais mais mon père il a fait un truc en pédagogie et tout ça c'est con, c'est sale con et il a fallu du temps pour dire non mais ça pourrait peut-être être intéressant et puis dire ah ouais mais ça on devrait faire ça ben oui en fait oui donc si vous connaissez des enseignants c'est sympa si vous leur en parlez pour eux, pour les enfants qu'ils suivent et pour moi parce que ce sera un plaisir de les rencontrer il faudrait inviter les les personnes qui ont des qui prennent des décisions au niveau des écoles de pédagogie en fait il faudrait les inviter gratuitement à une formation ou je sais pas il faut taper haut quoi moi j'ai déjà envoyé des messages au ministre de l'éducation nationale et je n'ai pas eu de réponse parce que tu avais écrit 70 et 90 dans ton mail ah ouais c'est ça c'était le ministre de l'éducation belge quoi ah d'accord alors ça va le français je n'ai pas osé tu n'as pas dit zévetech alors mais du coup l'école à gex c'est ça que tu disais oui c'est une école privée ou donc c'est une école privée oui et donc le c'est une petite école de village et c'est bien parce qu'en Belgique on a une grosse école qui va le tester un gros collège qui va le tester donc c'était bien de prendre aussi une petite structure et pour eux c'est bien parce que c'est un budget qui va vraiment être intéressant mais surtout c'était pas quelqu'un qui était intéressé que au budget mais le fait qu'on lui dise bah tiens c'est une nouvelle pédagogie tout ça et ça ça l'intéresse vraiment beaucoup et donc son job sera de d'être la première école qui va tester la plateforme à une période où personne n'aura le lien il y aura le lien sera caché et donc ils seront obligés de tester toutes les fonctionnalités et de vérifier que ça marche ou que ça marche pas nous renvoyer faire des rapports tous les mois et ainsi de suite sur ce qu'est ce qu'il faudrait améliorer ou changer et d'observer la réaction des enfants aussi les enfants qui se trompent chaque fois de d'actions à faire qui mélangent deux actions à faire ben voilà il faudra ils n'ont pas compris ce qu'ils doivent faire à un moment donné il faut refiler ça aux informaticiens et ensuite et ensuite alors on quand ça sera fait alors il y aura une vague suivante qui est de dire à plein de gens et voilà voilà ça sera sur sur PNLIS je mettrai sûrement à un moment donné un message en disant voilà la plateforme est accessible ici tous ceux toutes les écoles tous les individus donc un enfant pourra s'inscrire tout seul un enseignant on pourrait inscrire sa classe mais une école un directeur pourrait inscrire toute l'école quoi donc on va le faire à tous les degrés quoi tout tout sera faisable et on voudrait que et alors là il y aura donc dans la deuxième vague de tests ça sera plein de gens qui veulent essayer et on espère qu'ils en profiteront mais on espère qu'ils continueront à nous donner du feedback et puis et aussi peut-être à participer à rentrer des nouvelles données dans le système et puis puisqu'il y aura moyen d'enrichir avec des textes un prof pourra mettre des textes qu'il veut lui travailler avec sa classe il pourra mettre ses textes donc voilà il pourra enrichir et puis à un moment donné il sera question de faire carrément une campagne de marketing pour que plein de gens pas que des pénalistes sachent que ça existe donc des courriers vers des écoles des messages des campagnes de de e-marketing avec ça tu sais ce que tu vas faire de tes nuits oui oui heureusement je vous ai dit je suis pas seul il y a plein de gens qui me donnent des coups de main il y en a même ici qui sont là ce soir avec nous et qui me donnent des coups de main c'est vraiment très chouette il faut avouer que sans ces gens là j'aurais probablement pas eu le courage de tenir le coup à faire tout ça c'est vraiment tous ces coups de main qui m'encouragent quand j'ai j'en ai marre mais finalement il y a si peu de gens qui viennent suivre la formation pourquoi je me fatigue pourquoi continuer il y a par exemple des projets de recherche que j'ai mis au frigo parce que je dis pourquoi chercher ça puisque de toute façon j'ai même pas le temps d'expliquer tout ce qu'on a déjà découvert alors pourquoi essayer de découvrir encore plus loin et alors j'ai des gens là autour de moi qui me disent Alain laisse pas tomber mais si c'est utile ce serait bien de savoir quand même allez ok on va le faire il y a parfois des abondances difficiles à vivre Alain oui il y a eu à un moment donné où je voulais il y a un site là apprendre à apprendre.info où on peut mettre des enfants pour qu'ils s'entraînent après faire des dictées de mots c'est gratuit ça existe depuis plusieurs années et puis un beau jour voilà il y avait un problème technique et il y a un moment donné on lui dit ben est-ce qu'il faut réparer ça j'ai dit bon laisse tomber quoi voilà il y a pas bon il y a quelqu'un ici qui m'a envoyé un message en disant tu rigoles j'en ai besoin mes gosses moi ils sont dessus ma classe est dessus bon alors voilà les informaticiens il faut réparer la fonctionnalité il y a des gens qui l'utilisent voilà et c'est ça qui fait avancer en fait voilà allez je coupe je coupe oui désolé toi en tout cas excellente soirée merci beaucoup à tout le monde merci beaucoup Alain à bientôt à tout le monde ciao ciao